Pour demain, vous allez rechercher l'étymologie du mot histoire. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce coup de papier? Ève? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ève? Oh, c'est une autre, ma propre histoire. Je vais aller voir, c'est un moment pour moi. Bonjour madame, vous avez laissé un message pour moi ou un mot? Non, je ne le crois pas. Attends, attends. Oui, je me rappelle. Il m'a dit de te dire de ne pas oublier ton cellulaire. D'accord, merci madame. Je ne fais rien. N'oublie pas ton téléphone. Je vais sortir mon téléphone ici. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Attends. E-V-E. 383. C'est quoi ça, 383? Une salle? Non, on ne peut pas au-dessus de vin. Peut-être que c'est... Ah, c'est un casier. L'histoire est à la fois l'étude des faits des événements du passé. Le mot histoire vient du grec historien, signifiant enquête. Le mot est introduit en français au début du XIIe siècle avec le sens de relation des événements marquants d'une vie. C'est bon, je vais voir les formes. Merci. Merci.